Le tableau de révolte L'Allemagne était gouvernée par les nazis, des extrémistes qui détestaient tous ceux qui étaient différents de ce qu'ils étaient. En Italie et en Espagne, des régimes politiques de cette même tendance avaient également pris le pouvoir. Ce jour-là, le 26 avril 1937 exactement, des avions de guerre de ces trois nations réunies vint renéantir par des bombardements un petit village du Pays Basque espagnol. Pour quelle raison ? Seulement pour essayer leurs armes et leurs tactiques de guerre. C'était une des toutes premières fois, depuis que l'homme est sur cette terre, que des militaires attaquaient depuis le ciel un village de civils sans défense. Tu te rends compte ? L'horreur totale ! Des pauvres gens sans défense, attaqués ainsi par surprise. Dès que j'ai su cette information, je me suis enfermé dans mon atelier et j'ai composé jour et nuit ce tableau, écœuré par la bassesse de certains humains. Je vais essayer de te l'expliquer simplement. Que remarques-tu tout d'abord ? Oui, bien sûr. Moi qui aime tant la couleur, je n'ai pas pu en mettre dans ce tableau. C'est avant tout un tableau de deuil. Du noir, du blanc et du gris, c'est tout. Que vois-tu encore ? C'est cela. Des animaux, des hommes, des femmes, des bébés. Regardons-les ensemble et davantage en détail. Commençons par la gauche. Vois-tu cette tête énorme de taureau ? C'est pour moi le symbole de l'Espagne martyrisée. Juste au-dessous, vois-tu une mère qui tient son jeune enfant blessé ? Elle pousse un cri de terreur. Vois-tu la tête de ce cheval affolée par les bombardements ? Et ces lumières qui éclairent bien la scène pour que cette horreur ne soit jamais oubliée ? Vois-tu encore, sur le sol, cette statue détruite, aux bras cassés, et qui tient encore une épée dans la main ? Et ces pauvres gens qui courent en tous sens pour essayer des expériments de sauver leur vie. J'ai peint ce tableau jour et nuit et me suis précipité pour l'exposer, pour que chacun puisse ressentir le grand scandale de cette attaque. Un jour plus tard, pendant la guerre, alors que l'armée nazie occupait la France, un officier de la Gestapo est venu perquisitionner dans mon atelier, à Paris. Quand il a vu le tableau de Guernica, il m'a demandé « C'est vous qui avez fait cela ? » Je l'ai regardé dans les yeux et lui ai répondu « Non, ce n'est pas moi, c'est vous ! » Il a très bien compris mon allusion et il est réparti, très vexé. De nos jours, la démocratie a retrouvé sa place dans ces trois pays et crois-moi, j'en suis très heureux. N'oublie pas ces tableaux. C'est sans doute, à travers le monde, le plus connu de tous mes tableaux. J'y tiens beaucoup. Il se nomme Guernica, du nom de ce petit village martyrisé, en plein cœur du Pays basque espagnol.